Islam aujourd'hui reçoit le docteur Michael Privaux qui est directeur à l'ENA. Monsieur Privaux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes islamologue, directeur de l'ENA, le réseau européen contre le racisme que vous avez présenté lors d'une précédente émission. Et vous êtes aussi docteur en philosophie islamique classique. Alors on continue sur le sujet du racisme, de l'islamophobie, puis surtout de l'islam, comment il est ancré dans la société belge. Et la première question que je souhaiterais vous poser est la suivante. Est-ce que la laïcité telle qu'elle est structurée, vécue en France, a une influence sur les politiques belges lorsqu'il s'agit des relations à entretenir avec les Belges de confession musulmane ? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une domination culturelle française, en tout cas sur la Belgique francophone. C'est très clair et ça se voit tout de suite dans les débats et en particulier quand les questions relatives à la présence de musulmans, à la visibilité des musulmans est posée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Belgique, on n'a pas au départ une laïcité. On a une neutralité de l'État. Donc c'est un concept très différent où l'idée c'est un petit peu que l'État reconnaît un ensemble de religions, les traite toutes de manière égale, mais leur donne des moyens aussi. Donc c'est-à-dire que je trouve que c'est une approche très intéressante. Ils ne se contentent pas de dire que chaque citoyen a le droit à la liberté de conscience, à la liberté de culte. Ils donnent aussi des moyens aux citoyens d'exercer leurs droits. Et donc les musulmans... Des moyens, c'est-à-dire ? C'est-à-dire les prêtres ou les imams sont reconnus et sont salariés par l'État. Ah, d'accord. Les mosquées qui sont reconnues ou les congrégations religieuses reconnues par l'État reçoivent des subventions. Dans l'enseignement public, il y a des cours de religion pour les enfants. Ils choisissent leur dénomination. Et les professeurs sont des fonctionnaires de l'État. Dès la maternelle ? Ça commence en première année primaire, jusqu'à la fin du secondaire. Donc chaque année, il y a deux heures de cours par semaine pour chaque religion, catholique, romaine, orthodoxe, le judaïsme, l'islam, le protestantisme. C'est ça. Et ce qu'on appelle en Belgique la morale non confessionnelle, c'est-à-dire un cours d'éducation éthique non religieuse. Et ça ne crée pas du prosélytisme ou des choses comme ça dans les institutions ? Parce qu'en France, on croit ça, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Bon, après, il y a bien sûr un cahier de charges. Il y a des examens qui sont organisés. Alors, pour les communautés musulmanes, il y a des problèmes spécifiques par rapport à ça sur lesquels on pourrait rentrer, qui sont plus des questions de qualification du personnel, mais pas des questions de prosélytisme. C'est-à-dire, pour faire très vite, on a beaucoup de gens qui sont devenus ce qu'on appelle professeurs de religion islamique, qui sont des gens qui étaient peut-être ingénieurs ou qui n'ont pas trouvé de boulot. Puis, ils ont dit, moi, je ferais peut-être bien ça parce que j'aime bien ma religion, etc. Puis, après, ils ont passé des examens pour… Oui, c'est plus dû aux compétences. Voilà, c'est des problèmes de compétences. Et c'est fait que, parfois, ça a un peu un impact sur la façon dont la religion est enseignée aux enfants. Mais bon, après, ils ont un cursus à suivre, etc. Mais au niveau du vivre ensemble, de la tolérance entre les différentes religions, au sein des écoles, il n'y a pas de conflit particulier ? Non, ça ne crée pas de conflit. Maintenant, c'est clair qu'il y a des discussions qui sont menées pour essayer d'avouer… Ce serait bien d'avoir un cours commun où les élèves pourraient être assemblés et avoir plutôt une approche, on va dire, d'histoire des religions qui permettraient d'avoir une approche plus critique chacun par rapport à son pas grande philosophique. Mais jusqu'à présent, il y a un blocage en particulier des catholiques romains sur cette question-là qui voient ça qu'une intrusion dans leur précaré. Mais les musulmans ne posent pas du tout problème de ce côté. Alors, en France, comme vous le savez très certainement, le voile est interdit à l'école. Est-ce que c'est le cas aussi en Belgique ? Oui. C'est le cas de plus en plus. Avec un système paradoxal, c'est que pour des raisons, certains disent, électoralistes, les partis au pouvoir ne veulent pas trancher. Et donc, ils laissent la liberté au chef d'établissement de choisir si, oui ou non, il veut interdire le port du foulard dans le secondaire. D'accord ? Et évidemment, ça crée des effets très pervers parce que je crois qu'il y a plus de 80% des écoles qui l'interdisent. Et celles qui ne l'interdisent pas se retrouvent être des écoles ghetto. Et fatalement, à partir du moment où une école voit que sa population de foulard augmente, du coup, elle a tendance à interdire. Donc, il y a une exclusion vraiment grandissante sans qu'il n'y ait vraiment de décision claire du pouvoir politique qui pourrait dire, voilà, la règle est là, vous vous suivez ou pas. Et là, c'est vraiment le flou artistique le plus total qui laisse finalement les dirigeants d'établissements parfois assez perdus parce que ce n'est pas des gens qui ont vraiment des... On a eu des cas, des très humanistes et qui veulent donner leur chance. Et puis, ils se retrouvent avec une école quasi ghetto. Et ils sont obligés de prendre des mesures d'interdiction après pour essayer de réouvrir leur école parce que ce n'est pas leur projet éducatif. Mais la tendance est à la prohibition. Depuis quand, en fait ? Ça fait longtemps que le processus est en cours. Donc, je pense que l'affaire de Créil 89 a été très vite suivie d'effets en Belgique. Donc, ça vient de France, encore une fois, on va dire. Oui, oui, c'est ça. Je veux dire, là, à nouveau, les débats sont vraiment portés par la France parce qu'on pourrait être aussi influencés par le contexte hollandais qui est beaucoup plus ouvert puisqu'on est partie en Flandre. Et là, on voit quand même des différences, même si malgré tout, l'interdiction aussi progresse. Plus ouvert, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, ce serait plus un modèle, alors je sais bien qu'en France, c'est des gros mots, mais anglo-saxon, c'est-à-dire où on reconnaît l'identité d'une communauté, qu'on n'est pas juste des petits soldats à formater dans un certain sens. Voilà. Et donc, on va dire, il y a une proximité jusqu'à un certain point du modèle hollandais avec le modèle anglais. Et en Belgique, il y a une influence de cela aussi sur la France. On est vraiment à la croisée des chemins. Mais je dois dire que le débat tel qu'il est de plus en plus vécu en France a tendance à s'imposer dans les concepts, dans les idées, avec une laïcité très agressive, revancharde, qui s'impose de plus en plus. C'est la tendance de fond en Belgique. Très bien. Et les Belges, donc de confession musulmane, est-ce qu'ils sont, alors sur le plan de la citoyenneté, assez intégrés ? Ou est-ce qu'ils sont complètement éloignés de la citoyenneté, de la politique et ces choses-là ? Non, au contraire. Alors, on ne peut jamais faire une réponse générale. Mais vraiment, non. Déjà, en Belgique, le droit de vote, c'est un droit de vote, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire que tout le monde est obligé d'aller voter. D'accord ? Et si on ne va pas voter, on a des amendes. Donc, ça oblige tout le monde à se motiver. On a beaucoup de personnes qui sont, alors je dirais d'origine maghrébine, je ne dirais pas musulmanes, parce que ce n'est pas comme ça qu'elles entrent dans le champ politique, mais qui sont élues, on a des ministres, on a un grand nombre de parlementaires, en particulier à Bruxelles. Voilà, donc les communautés, je veux dire, essentiellement marocaines et turques, qui composent le gros du contingent musulman en Belgique, sont de plus en plus dans le système politique, y compris de la nécessité de mobilisation, etc. Donc, c'est un processus qui va assez bien. Très bien. Et sur le plan économique et social, est-ce que les Belges de confession musulmane sont bien intégrés ? Ou bien vraiment, ils sont vraiment à part ? Alors, là, les indicateurs ne sont pas très bons. D'accord. Donc, par exemple, si on prend la communauté turque à Bruxelles, 58% des familles turques sont au seuil de pauvreté, ou en dessous du seuil de pauvreté, contre 10% pour la population majoritaire. Donc, c'est énorme. Les populations d'origine marocaine sont dans des chiffres similaires. Donc, il reste, malgré tout, la majorité des familles musulmanes d'origine maghrébine et turque sont quand même dans des situations de pauvreté ou de risque de pauvreté. Mais on voit le développement, surtout parmi les deuxièmes et troisièmes générations, d'une bourgeoisie ou en tout cas d'une petite classe moyenne qui commence à évoluer, à avoir des attentes et aussi des revenus confortables. Mais ça reste encore très minoritaire. Donc, sur le long terme, c'est en train de se faire. L'intégration économique se fait. Il y a de très beaux succès aussi, mais ça reste encore des histoires qu'on peut dire individuelles. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens qui réussissent. Voilà, c'est encore trop petit, mais ça avance. Très bien. Alors, j'ai pu beaucoup remarquer dans votre intervention que finalement, sur le plan politique, la Belgique suit vraiment la France au final. En tout cas, sur la question de la laïcité, certainement. Donc voilà, ça, c'est une des conclusions, finalement. Et les Belges, sinon, la population belge, je ne parle pas des politiques ici, comment ils voient le rapport qu'entretient l'État français avec ses citoyens de confession musulmane ? Est-ce qu'ils le voient normal, positif ? Ou est-ce qu'ils le condamnent ? Ou est-ce qu'ils le déplorent ? Je pense que ça fait partie de la normalité. Je ne pense pas que... Il n'y a pas vraiment, dans la perception du grand public, la conception d'un modèle belge qui serait différent, alors qu'il existe. Très bien, d'accord. Mais pour la plupart des gens qui suivent TF1, France 2, Canal+, c'est la majeure partie des... je suis francophone. C'est ça, la réalité. C'est comme ça que les choses sont en train de traiter. Donc, il n'y a pas vraiment de distance critique en se disant « Oui, tiens, on devrait peut-être faire autrement en Belgique. » On a plutôt tendance à regarder ça comme un modèle qu'il faudrait importer implicitement ou explicitement. Je dirais pour parler en général. C'est-à-dire que les cours dont vous parliez à la primaire, par rapport aux cours de religion, c'est possible que dans les années qui viennent, ça vienne à disparaître peut-être ? Non, ça je ne pense pas. Quelque part ? Non, non, non. Parce que nous, en France, c'est inimaginable que de voir ça un jour. Oui, oui. Mais là, je pense qu'on est, c'est ça, qu'il y a des petites contradictions. C'est-à-dire que ça, c'est ancré dans le paysage, d'accord ? C'est normal, parce que tout le monde, depuis des générations, est en train de suivre ça. Déjà, je dirais deux générations, on est tous passés par là, d'accord ? Donc, ça fait partie du vécu quotidien. Il y a des discussions pour les supprimer, bien entendu, mais ça reste toujours très minoritaire, donc je dirais dans un coin très libéral, qui veut ramener ça sur le sujet. Mais je pense que là, il y a une telle opposition de la part de l'Église catholique romaine que ça n'est pas près de partir. Donc là, je pense qu'il y a des mesures très fortes. Elle a un poids important en Belgique. Sur cette question-là, c'est hors de discussion, quoi. D'accord. Donc là, je pense que oui, ça n'est pas près de changer très vite, ça. Maintenant, et ça sera la dernière question, l'islam au sein des entreprises, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des aménagements pour les musulmans, c'est-à-dire par rapport à la prière rituelle, ou bien éventuellement par rapport aux jeunes pendant le mois du Ramadan, ou est-ce que là, c'est pareil, on ferme toutes les portes, donc l'islam, c'est à la maison, on ne veut pas en entendre parler au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'il en est ? D'accord. Alors déjà, la situation n'est pas tout à fait comme ça en France non plus. Nous, on a publié en tant qu'énard, donc il y a deux ans, on a fait une étude qualitative, on est essayé de partir du terrain pour voir c'est quoi la pratique des accommodements raisonnables dans les entreprises. Il y a plein de choses qui se font, y compris en France. Mais c'est souvent sous le manteau, parce qu'on n'a pas envie que ça se sache trop, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des batailles, de se faire voir comme des anti-laïcars, etc. En Belgique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se rendent compte qu'elles doivent accommoder les besoins de leurs travailleurs musulmans, mais c'est laissé à la discrétion du chef d'entreprise, du chef d'atelier. Et le problème, c'est qu'on est dans une relation de 1-1-1, il n'y a pas de négociation collective, et pour nous, ça c'est vraiment quelque chose que l'on revendique. Les syndicats devraient pouvoir se prendre ça en charge, et là, il y a une grande frilosité pour dire « je ne te donne pas un avantage parce que tu me plais bien », tu as un droit de pouvoir faire ça, le droit du travail belge le permet, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ça s'intègre de manière paisible dans le travail de l'entreprise ? Oui, parce que sinon, c'est un problème de... Ça crée de l'injustice. Ça crée de l'injustice, parce que quelqu'un qui peut aller trouver son chef et arriver à être éloquent et plaider sa cause l'aura, et puis quelqu'un qui va dire « chef, j'ai envie d'aller prier », il peut dire « non, vous avez prié chez toi, à la maison », et il ne va pas l'avoir. Et là, on veut éviter ce genre de choses, et donc c'est une négociation collective qui peut amener ça, en disant « voilà », et on négocie la règle ensemble. On ne peut pas faire la prière n'importe comment, il y a des lieux pour faire ses ablutions, voilà, donc là, il y a tout un processus, et au sein de l'ENAR, on travaille avec des entreprises aussi, pour essayer de faire en sorte que les négociations se passent très très bien, et qu'on arrive à des résultats sans froisser, sans casser, etc. Très bien, merci beaucoup. Alors, par rapport à vos publications, vous avez des publications, les dernières, chez l'ENAR ? Oui, donc, j'ai cité cette publication sur les accommodements raisonnables, qui est en anglais. Le rapport d'ENAR sur l'islamophobie en Europe, c'est le premier rapport qu'un de ses publiés, qui est disponible sur notre site web, ou encore une publication qu'on appelle « Talent caché, talent gâché », où on essaie de mettre en avant tout l'apport des minorités ethniques, religieuses, aux sociétés européennes, en montant que c'est une vraie force, que ce n'est pas juste quelques cacahuètes, comme le fait croire le FN, et que c'est quelque chose qu'il faut enfin valoriser au niveau des politiques publiques, et aussi des communautés, qu'elles se disent « on est là, on est une force, et c'est bien, il faut qu'on le mette plus en avant ». M. Priveau, merci beaucoup pour cette intervention, et à très bientôt, chère Oummanot, à très bientôt aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501